C'est maintenant le rendez-vous de la période de questions de la députée de l'État. Merci, M. le Président. Ma question aujourd'hui s'adresse à la Première Ministre. M. le Président, vous avez mentionné aujourd'hui que le Directeur Général des Élections a déposé un rapport à cette Assemblée. Franchement, c'est un rapport explosif. J'ai écrit au Directeur des élections le 15 décembre pour parler d'une infraction de la loi électorale de l'Ontario, de la section 96,1. Et on nous a répondu qu'il n'y a jamais eu d'enquête sur des allégations de complot et de mauvaise conduite sur les élections en Ontario. Patricia Sorbera, qui est la cheffe de cabinet adjointe à la Première Ministre, aurait contrevenu à cette section de la loi. Et donc, Mme la Première Ministre, quand allez-vous faire la bonne chose et annoncer aujourd'hui la démission de Pat Sorbera et de Jean Boulot-Couture ? La Première Ministre, merci, M. le Président. Et comme la députée de l'autre côté, elle sait très bien celles de l'information que nous voulions recevoir. Nous avons été clairs avec l'élection Ontario depuis le début. Ils ont notre coopération complète et l'Ontario a pris cette question très au sérieux et ont déterminé que les allégations d'opposition contre moi ainsi que le député de Sorbera n'étaient pas fondés. Nous continuons à offrir notre coopération avec les enquêtes d'élection Ontario pour aller dans la prochaine phase du projet. Je comprends que la plainte a été référée au ministère de la Procureur Générale et aux bonnes autorités. Comme le député de l'autre côté le sait très bien, l'élection Ontario a fait une enquête indépendante du gouvernement et la Procureur Générale a bien travaillé avec eux, M. le Président. Complémentaire à la première ministre encore une fois, ce rapport a été déposé à l'Assemblée de législative de l'Ontario. Chaque 107 députés a la responsabilité d'être ouvert et transparent. Comme vous l'avez dit dans votre discours du trône, vous voulez être ouverte et transparente. Vous avez dit que vous fréveriez les choses de façon différente. Nous avons ici une infraction à la loi. Les députés de ce côté de cette chambre et les députés de l'opposition ont parlé à la PPO, au directeur général des élections. Quand est-ce que vous allez faire la bonne chose et vous débarrasser de ces deux points de roue ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre, merci beaucoup, M. le Président. Nous venons de recevoir, nous tous, cette information. Nous continuerons de travailler en coopération avec, en collaboration avec Élections Ontario. C'est la prochaine phase du processus, M. le Président, et nous allons laisser ce processus se développer pour la clémentaire finale. Nous sommes des députés de l'Assemblée législative de l'Ontario. Nous pouvons décider que nous allons faire la politique différemment ici. Ici, en opposition, nous étions l'un. Nous avons écrit au directeur général de l'Ontario. Nous avons écouté les cassettes qui ont été enregistrées. Nous avons entendu les commentaires qui ont été faits. Nous sommes ici. Et je vous demande donc de faire la bonne chose et de demander la démission de ces deux personnes. Allons de l'avant. Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, la Première Ministre. M. le Président, encore une fois, nous venons de recevoir cette information. Je comprends. Je comprends les politiques de l'autre côté, M. le Président. Nous continuerons de travailler avec le directeur général des élections et Élections Ontario. Je suis heureuse qu'ils aient pris la question au sérieux, qu'ils aient déposé ce rapport, M. le Président. Et comme je l'ai dit, toute suggestion, ça ne change pas le fait que toute suggestion, que quelque chose a été offert en échange d'une action, c'est complètement faux. Ça n'a pas changé, M. le Président. Nous travaillons pour que ce jeune homme demeure impliqué en politique. M. le Président, nous venons de recevoir l'information et nous allons la considérer. Nouvelle question, député de Leeds-Granville. M. le Président, encore une fois, la Première Ministre. Je vais vous lire encore une fois un paragraphe du rapport du directeur général des élections. J'ai évalué les preuves de cette enquête et je suis de l'opinion que Patricia Sorbara ainsi que M. Lofield ont contrevenu au paragraphe 9,1 de la Loi sur les élections. Et donc, j'ai envoyé cette question au ministère de la Procureure générale sous le paragraphe 4,0,2 de la loi électorale. Madame la Première Ministre, si vous continuez d'essayer d'esquiver, vous allez tomber avec ces deux personnes. Donc, c'est la bonne chose. Applaudissements Et attention, M. le Président, signez-vous, s'il vous plaît. Merci. La Première Ministre, merci beaucoup, M. le Président. J'apprécie l'opinion du député de l'autre côté. Comme je l'ai dit, nous venons de recevoir cette information-ci. Nous l'avons reçu d'élection Ontario. Le député a cité une lettre. Je vais lire la lettre en ce qui concerne mon implication, en ce qui concerne l'intervention du Président. Je demanderai aux députés de Dauphine-Calédon et de Huron-Bruce de revenir à l'ordre. C'est la deuxième fois que je vous avertis. Continue, Mme la Première Ministre. Je crois que les actions de la Première Ministre ne sont pas une infraction au paragraphe 96,1 de la loi. Et ayant revu les preuves de cette enquête, je crois que les actions de M. Thibault ne contreviennent pas au paragraphe 96,1 de la loi électorale. Donc, M. le Président, nous avons toute cette information ici. Intervention du Président. Complémentaire. M. le Président, encore une fois, mes questions sont à la Première Ministre. Dans les derniers mois, votre gouvernement s'est distancé de criminels tels que Chris Maza qui a fait de la corruption, Peter Feist et Laura Miller pour la destruction de documents concernant les centrales au gaz. Mme la Première Ministre, vous avez beaucoup de scandales au sein de votre gouvernement et ce que je vous demande, c'est de vous débarrasser de ces deux comptes pour eux. La Première Ministre, nous venons de recevoir cette information, M. le Président, et nous allons continuer à collaborer avec l'Election Ontario et Greg Sorbara. Mais, M. le Président, il n'y a eu aucune offre pour toute action. Intervention du Président. Le ministre n'aide en rien. Et les députés n'aide pas non plus. Merci. Continuez, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de respect pour l'Election Ontario, pour le travail du directeur général des élections, M. le Président, et je comprends qu'ils vont maintenant passer à la prochaine phase. Mais le fait est que ce que j'ai fait et ce que nous avons fait de ce côté de la Chambre, M. le Président, était simplement d'essayer de conserver un jeune homme impliqué au sein du Parti. C'est ce que nous avons fait. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Malheureusement, j'ai entendu du langage non-parlementaire. Je ne peux dire qui a dit ces paroles, mais j'espère que vous ne le refrez plus. Complémentaire final. Vous pouvez donner de l'information et dire que vous avez été exonéré de toute faute, mais les preuves sont là. Vous pouvez faire la bonne chose, Mme la Première Ministre. Vous pouvez être ce que vous avez dit que vous seriez lorsque nous avons inauguré cette législature. Vous pouvez être ouverte et transparente. Veuillez vous excuser auprès de la population de l'Ontario. Demandez ses démissions et allons de l'avant. La Première Ministre. Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La Première Ministre. M. le Président, j'ai reçu cette information ce matin. Je l'ai dit plusieurs fois. Nous continuerons de travailler avec Election Ontario et le fait est qu'Election Ontario est passée à la prochaine étape, M. le Président. Ils ont transféré l'affaire au ministère de la Procureur générale et aux autorités responsables. Et je vais considérer toutes ces informations, M. le Président. Nouvelle question. La chef du troisième parti. M. le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Aujourd'hui, le directeur général des élections a dit, je cite, « Il est de mon opinion que les actions de Jerry Lockheed Jr. et Patricia Sorbara constituent une infraction au sous-paragraphe 96.1e de la loi électorale. Je veux savoir quand est-ce qu'elle va renvoyer Pat Sorbara et retirer M. Lockheed de son poste. » Je crois que j'ai déjà répondu à cette question six fois, mais je vais y répondre encore une fois. Nous venons de recevoir cette information. Et je l'ai dit depuis le départ, nous allons travailler et Pat Sorbara travaillera en pleine collaboration avec Election Ontario. Nous continuons de travailler avec les autorités. Et puisque je viens de recevoir cette information, M. le Président, nous essayons d'en tenir compte. M. le Président, l'Election Ontario n'est pas partisan. Ils ont enquêté les actions du bureau de la Première Ministre ainsi que de son personnel. Et ce que nous savons, c'est que Mme Sorbara et M. Lockheed ont contrevenu à la loi. Quand est-ce que la Première Ministre l'avouera ? Quand est-ce qu'ils perdront leur emploi ? Et quand est-ce qu'elle s'assurera qu'elle fera la bonne chose et qu'elle retirera les responsabilités de ces gens parce qu'elles n'ont plus la confiance du public ? La Première Ministre. Soyons clairs. Ce n'est pas ce que les lettres disent. Et c'est l'élément que je veux que les gens comprennent. Le fait est que rien n'a changé. Election Ontario parle d'allégation. Il parle de supposées allégations. Et le fait est qu'il n'y a eu aucun engagement à offrir quelque chose pour toute action, M. le Président. Ça n'a pas changé d'hier à aujourd'hui. J'ai pris une décision de nommer un candidat. Nous avons essayé de faire en sorte que l'ancien candidat demeure impliqué. C'est le fait. Election Ontario le prend au sérieux. Et le processus se débroulera de lui-même, M. le Président. Mais les faits n'ont pas changé depuis. Complémentaire final. M. le Président, le rapport est une chose. Mais ce qui s'est produit, c'est quelque chose d'autre, complètement. Et il est temps que la Première Ministre soit claire avec ce qui s'est produit à ce bord-là. M. le Président, avec cette Première Ministre, lorsqu'elle a appris que David Livingston était sous enquête par la police, elle a dit que ce n'est pas la façon dont le gouvernement devrait fonctionner. Ce n'est pas la façon dont le bureau de la Première Ministre devrait se conduire. Ce n'est pas la façon dont mon bureau se conduit, M. le Président. Election Ontario a fait des découvertes sans précédent dans leur enquête et ils ont dit qu'il y a eu une infraction à la loi électorale. Quand est-ce que cette Première Ministre renvoiera Patsubara et s'assurera que M. Lauride soit retiré de ses fonctions alors que la population ne lui fait plus confiance ? La Première Ministre, pour être claire, ce n'est pas ce qu'Election Ontario a dit. Ils ont parlé d'actions apparentes, de contraventions apparentes. Les faits n'ont pas changé d'hier à aujourd'hui, M. le Président. L'Élection Ontario sera en la prochaine phase. Ils ont référé la plainte aux ministères et aux autorités appropriées. M. le Président, j'ai reçu cette information ce matin, comme tout le monde ici. Je l'ai dit et je le répète. Le député de Renfrew-Nepissing-Pembroke à l'ordre, s'il vous plaît. Nouvelle question. Leader du troisième parti. Ma question pour la Première Ministre. M. Lauride, Mme Sobara, Élections Ontario et la PPO. Nous avons une version de ce qui s'est passé à Sudbury. Le directeur général des élections a dit quelque chose et la Première Ministre a dit autre chose. Nous avons deux versions différentes. Nous en avons parlé hier et la Première Ministre conserve sa version aujourd'hui. Le directeur général des élections a dit, après avoir considéré les preuves, C'est mon opinion que les actions de Jerry Lockheed et Patricia Sobara constituent une contravention apparente de l'article 96,1e de la loi électorale. La Première Ministre a donné une autre version de la vérité. Alors, quelle version de la vérité peuvent les Ontariens croire? La Première Ministre. M. le Président, il faut étudier avec attention ce qui a été écrit. On parle de contraventions apparentes. Ce que l'Élections Ontario a fait, c'est qu'ils ont envoyé le processus à la prochaine étape au bureau du ministère. Et c'est la prochaine étape. Merci. Complémentaire. M. le Président, la Première Ministre a dit que rien n'avait changé. Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, l'Élections Ontario a confirmé qu'il y avait quelque chose d'incorrect qui s'est produit à Sudbury. Cette organisation non-partisane a fait son travail et en est venue à la conclusion que Pat Surbara et Jerry Lockheed avaient offert des pots de vin à Andrew Olivier. La question est, est-ce que la Première Ministre fera ce qu'il faut? Va-t-elle confirmer qu'elle demandera une enquête indépendante sur ce problème? M. le Président, je crois qu'il faut examiner ce qui s'est passé. Dans cette élection partielle… Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Continuez. M. le Président, les gens de Sudbury ont parlé. Le seul parti avec un message positif a été eu. Je sais que le parti de l'autre côté en est blessé, mais M. le Président, la Première Ministre l'a dit et redit. Nous avons eu une conversation avec un candidat passé pour qu'il continue à contribuer positivement au parti. Je crois que personne ici ne suggérait que ces conversations se sont produites à l'intérieur du parti. M. le Président, le Toronto Star a dit… Complémentaire final, M. le Président, c'est une démonstration d'un gouvernement qui ne prendra pas responsabilité pour ses actions. C'est une honte. Les gens de cette province méritent beaucoup mieux que ceci. Ils méritent d'avoir confiance au bureau de la Première Ministre, en leur gouvernement. Ils méritent d'avoir des gens qui travaillent pour leur Première Ministre et le gouvernement, qui sont au-delà de ce genre d'accusation. Et quand ce genre d'accusation voit le jour, nous avons besoin d'une Première Ministre qui se comporte de façon dignifiée. Et ce n'est pas ce qui se produit aujourd'hui. Je vais donc, encore une fois, poser la question. Est-ce que la Première Ministre mettra dehors Pat Surbara? Est-ce qu'elle va s'assurer que M. Jerry Lockheed n'est plus président de la Commission des services policiers de Sudbury? Vice-Première Ministre, M. le Président, je vais revenir à ce qui s'est dit le 10 janvier dans le Toronto Star. C'est un problème difficile de forcer à quitter leur emploi des députés qui n'ont pas de plan de retraite. Vice-Première Ministre, M. le Président, ce n'est tout simplement pas crédible pour les partis de l'opposition de parler de conversations qui ne se sont pas produites pendant un processus politique. On a parlé de Laurie Scott de Paul Ferrara. Mais, M. le Président, en politique, ce sont des choses qui se produisent. Intervention du Président. Le député de Renfrew à l'Ordre. Le député de Owen Sound. C'est la deuxième fois. Nouvelle question. Ma question est pour la Première Ministre. Apparemment, vous n'avez pas de problème avec la conduite de votre bureau dans la honte. Mais vos actions, Mme la Première Ministre, intervention du Président, je vais vous demander de retirer vos propos. Je retire mes propos. Vos actions mettent une ombre sur cette institution et tous ses membres et sur toute la province. Ce sont vos actions. Toute Première Ministre, honorable, prendrait cela au sérieux. Vous avez parlé du directeur général des élections et qui a pris cela au sérieux. Mais, clairement, vous ne le prenez pas au sérieux. Vous allez faire du mal à cette institution. Est-ce que vous mettrez dehors Pat Sorbara et Jerry Lockheed? Est-ce que vous allez prendre les mesures appropriées? La Première Ministre. Encore une fois, j'aimerais répéter que nous venons de recevoir cette information. Alors, je ne vais pas prendre de conseils de l'autre côté avant d'avoir vraiment considéré toute l'information devant moi. Laissez-moi lire à la page 8 du rapport. Ce que ça dit, c'est que, pour former cette opinion sur une contravention apparente, je dois être satisfait que c'est un cas de contravention. Cela veut dire que je dois savoir qu'il y a eu des faits suffisants qui, si prouver correcte, seraient une contravention à la loi électorale. Et on continue en disant, je n'ai pas décidé de continuer de déterminer si quelqu'un est innocent ou coupable. C'est ce que le rapport dit. Madame la Première Ministre, le directeur général des élections est une personne indépendante et non partisane. Il a pris tout cela au sérieux et tout le monde sait que ce serait la bonne chose à faire. Le directeur général des élections l'a dit de façon claire. « Ces allégations sont un cas apparent d'infraction et il a suggéré de prendre les actions nécessaires. Pourquoi ne faites-vous rien ? Pourquoi est-ce que ces deux pommes pourrides ne sont pas mises dehors ? Pourquoi est-ce que vous mettez une ombre sur ces institutions ? » La Première Ministre, laissez-moi ajouter quelque chose sur ce que j'ai dit. Encore une fois, le directeur général des élections a dit, je dois savoir que des faits, s'ils sont prouvés en tant que corrects, seraient une contravention. Quand on dit qu'il y a une infraction apparente, je ne décide pas d'aller plus loin ou de déterminer si quelqu'un est coupable ou innocent. Ces décisions doivent être prises par les procureurs et les juges. C'est ce que le directeur général des élections a dit. Il a passé cette information à la prochaine phase du processus. Ma question est pour la Première Ministre. Vous avez parlé de la prochaine phase. Vous dites que le rapport d'élection Ontario est considéré. Mais l'élection Ontario est au cœur de ce scandale. Est-ce que la Première Ministre va sortir de ce processus ainsi que la procureure générale ? Est-ce que vous aurez un procureur indépendant ? La Première Ministre. Je respecte les processus que nous avons en place en Ontario. Je respecte notre système judiciaire. Il est d'une qualité exemplaire. Je suis désolée si le NPD n'a pas cette foi en notre système. Monsieur le Président, nous allons laisser ce processus se dérouler. Et encore une fois, je vais dire ce que le directeur général des élections a dit. Je ne décide pas de déterminer si quelqu'un est innocent ou coupable. Ces décisions sont pour les procureurs et les juges. Et nous en avons d'excellents dans cette province, Monsieur le Président. Veuillez vous asseoir. Alors, s'il vous plaît, reprenez la pendule. Complémentaire. Madame la Première Ministre, vous vous trouvez dans cette situation parce que vous n'avez pas respecté le processus. La loi est claire et je vais vous le redire. Le directeur général des élections a dit que ce rapport est maintenant entre les mains de la Procureure générale. Elle est assise ici et je lui demande est-ce que la Première Ministre va enlever des mains de ce rapport de la Procureure générale et le donner à quelqu'un d'indépendant. La Procureure générale, Monsieur le Président, le directeur général des élections est indépendant et nous avons un processus pour enquêter sur les plaintes. Comme je l'ai dit souvent, ce processus inclut des participants non partisans dans notre ministère. Personne dans mon bureau n'a rien à voir avec ce processus. Le système est déjà conçu pour que seulement des agents non partisans s'occupent des plaintes et le troisième parti est au courant de ce processus. Je sais que ce processus est regardé par un autre service. Ma question est pour la Ministre de la Culture, du Tourisme et du Sport. Cette semaine, c'est la semaine du patrimoine de l'Ontario. Hier, nous avions des membres qui étaient avec nous à la législature. Intervention du Président. Tous les députés ont le droit de poser des questions. Suite de la question. Je suis très fière d'avoir travaillé avec le Fonds de conservation des architectes de l'Ontario, qui veut protéger le patrimoine architectural de l'Ontario. Ceci amènera des bénéfices économiques. Par exemple, Murdoch Mysteries a choisi ma circonscription. Et c'est donc cela amène plus de tourisme. Je vous invite à visiter ma circonscription de Cambridge. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait en dire un peu plus aux députés sur cette semaine du patrimoine? Le ministre, merci beaucoup. J'aimerais premièrement souhaiter une bonne année à tous ceux qui célèbrent la nouvelle année chinoise. Et j'aimerais parler un peu de la semaine du patrimoine. C'est une semaine qui aide à protéger le patrimoine architectural de notre province. Et cette semaine a commencé lundi et se rend jusqu'au dimanche 22 février. Il y aura des activités un peu partout à travers la province. Et j'encourage tous les députés à célébrer cette semaine dans la province de l'Ontario. Je sais que la députée de Kingston et les Îles s'est rendue à un événement cette semaine. C'était au centre athlétique Ryerson. C'est un site historique où les Maple Leafs ont gagné huit Coupes Stanley. Et j'espère que nous allons continuer à célébrer cette semaine. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je sais que chaque année, on choisit un thème spécifique sur cette semaine du patrimoine. Quand j'étais la présidente du comité, on m'a demandé de considérer l'aréna à Cambridge. C'était un aréna qui a été construit avec un toit qui laissait la lumière naturelle pénétrer. Et cet aréna avait un patrimoine culturel. Des joueurs de hockey et des patineurs très connus ont utilisé cet aréna. Et les citoyens de ma circonscription sont très fiers. Est-ce que le ministre pourrait dire aux députés de cette année quel est le thème de la semaine du patrimoine de cette année? Le ministre, merci beaucoup pour la question. Le thème de cette année, c'est l'inspiration et la célébration de notre passé sportif. Le passé sportif a inspiré tout plein d'athlètes ontariens et cela nous donne une fondation pour développer le sport ici en Ontario. Le thème de cette année est approprié parce que, vous le savez, dans quelques mois, les Jeux Panaméricains seront ici à Toronto et un peu partout en Ontario. Les athlètes seront mis de l'avant et ils auront donc faire l'histoire à leur tour. Question, Madame la Première Ministre, le rapport du directeur général des élections est clair. Il y a une infraction apparente à la loi. Selon le directeur général des élections, il s'agit d'une infraction à la loi. Vous dites que vous êtes une leader. Faites donc preuve de leadership. Vous dites que vous agissez dans le meilleur intérêt des Ontariens. Alors, vous avez parlé de transparence, de responsabilité. Montrez-nous donc que vous êtes responsable. Est-ce que vous pouvez suspendre Pat Sobara et Jerry Lockett jusqu'à ce que l'enquête soit terminée? Faites preuve de leadership. Demandez-leur de laisser leur poste pour l'instant et faites preuve d'un peu d'intégrité. Première Ministre, encore une fois, je vais reprendre les mots du directeur général des élections. Pour en venir à cette opinion, je dois être satisfait selon les preuves que j'ai obtenues qu'il y a une infraction apparente à la loi. Cela veut dire que je dois savoir qu'il y a des faits suffisants qui, s'ils sont prouvés étant vrais, sera une infraction à la loi électorale. Il dit, je ne décide pas de déterminer si quelqu'un est innocent ou coupable. Cela est pour les procureurs et les juges. C'est ce que le directeur général des élections a dit. Première Ministre, le leadership, ce n'est pas le temps pendant lequel vous allez refuser les choses. C'est faire ce que doit, même si cela fait mal, même si c'est une admission de culpabilité. Maintenant, est-ce que vous essayez de protéger Pat Surbarat et Jerry Locky parce qu'ils étaient sous vos ordres, parce qu'ils ont pris ces décisions sous vos ordres? Voulez-vous faire ce que doit? Respectez le rapport du directeur général. Envoyez ces deux personnes au bord des punitions jusqu'à ce que la situation soit éclairée. Je vous demande en tant que Première ministre de l'Ontario, faites ce que doit. Veuillez vous asseoir. Merci. Je vais le répéter. Et je cite du rapport du directeur général des élections. Je n'assigne. Je n'assigne. Je n'assigne. Je n'ai pas encore décidé. Pardon. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Veuillez poursuivre. Le directeur général des élections, il écrit. Je ne décide ni décide de poursuivre ou déterminer la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. C'est ce que le directeur général des élections a dit. Les gens de direction, la population. Et je sais que l'ancien député n'est pas content de la décision. Et notre député de Sudbury a toujours fait le champion des causes de Sudbury. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre, Pat Sorbara. C'est le chef du cabinet adjoint de la première ministre. Elle prend des décisions, les payées par le public, qui affectent les Ontariens à l'échelle de la province. Aujourd'hui, le directeur général des élections dit dans son rapport, et je cite, « Je pense que les actions de Pat Sorbara et Jerry Lockheed contreviennent à la loi électorale. » Apparente. Infraction apparente. C'est très visuellement clair. C'est ce que ça veut dire. Première ministre. Arrêtez la pendule. J'essaie de pouvoir entendre les questions et les réponses. C'est ce que je veux faire. Veuillez vous suivre. La première ministre va-t-elle faire ce que doit? A-t-elle demandé ou va demander à Pat Sorbara de démissionner, de se retirer de son passeur? C'est incroyable. Je veux le faire encore une autre fois. Le directeur général des élections a écrit, « Je ne décide ni de poursuivre la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. » Je sais que la députée d'opposition doit lire ce que le directeur des élections a dit. La première ministre a dit à plusieurs reprises que nous allions coopérer avec toute enquête en cours y afférent comme on l'a fait par le passé. Je pense qu'il est important de rappeler aux députés d'en face, et ce n'est pas toujours facile. Ils avaient un député, il s'est retiré après cinq mois et ils ont perdu le siège. La population était tannée de cette personne et ils voulaient quelqu'un de positif. Nouvelle question. Nouvelle question. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Complémentaire, pardon. De retour à la première ministre, ce qui est incroyable, ce que le directeur général des élections a dit, qu'ils n'ont jamais mené une enquête sur les allégations de corruption ou enquêtés sur une infraction apparente à leur bureau. Et c'est ce qui est incroyable. Et maintenant, ça se produit pour la première fois en Ontario, sous le mandat du gouvernement actuel. J'ai parlé de Pat Sorbara. Maintenant, je veux parler de Jerry Lockheed. Il est en position de confiance, étant donné qu'il est à la commission des services de police. Il est censé appliquer les lois de l'Ontario alors qu'il enfreint les lois de l'Ontario. Ma question à la première ministre, quand va-t-elle appeler Jerry Lockheed pour démissionner de son poste du président de la commission des services policiers de Sudbury? Procureur général. Monsieur le président, je crois que le directeur général des élections, dans son rapport à la page 4, spécifie très clairement qu'ils ont élaboré un nouveau protocole qui n'existait pas lorsqu'il était au pouvoir, que selon ce protocole, tout potentiel qui met en conflit avec un incident a été retiré. Il s'est fait directement au procureur général adjoint de l'Ontario. Et la question, maintenant, fait l'objet d'un service indépendant d'enquête, et non pas par le ministère du procureur général. Je voudrais m'excuser auprès de la troisième partie pour rater le supplémentaire. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique concernant ma circonscription. Les gouvernements provinciaux, quelle que soit leur allégeance, ont toujours appliqué les lois sur l'environnement, sur la Rivière-Rouge, depuis que Peterson a dit que ces terres seraient protégées. Mais à cause d'une loi inopérante fédérale, qui fait défaut de maintenir l'intégrité de la Rivière-Rouge. Et je suis la controverse de ce projet de loi fédérale C-46. Et ce qui m'intéresse et ce qui me concerne est que les conservateurs ont raté une occasion de protéger ces terres. Est-ce que le ministre veut informer la Chambre concernant la mise à jour du projet de loi C-40 et comment il fait défaut de protéger les terres et l'environnement? Monsieur le ministre, merci Monsieur le Président. Je voudrais le remercier pour sauvegarder l'environnement de la Rivière-Rouge. On a travaillé 25 ans à ce dossier. Malheureusement, le gouvernement fédéral refuse d'adopter quelques recommandations des résidents de l'Ontario ou des groupes environnementaux de l'Ontario pour protéger ou renforcer ce projet de loi. C'est très décevant que le projet de loi fédérale sera adopté dans sa formulation actuelle. Et ce projet de loi fait défaut l'intégrité de la Rivière-Rouge et toutes les terres environnantes. Et ce n'est pas acceptable. Ce ministère et ce gouvernement ne vont pas transférer les terres provinciales sous la couronne du fédéral. Nous voulons travailler avec les groupes environnementaux qui ont créé cet organisme de protection de la Rivière-Rouge. Et nous voulons que le projet de loi fédérale C40 soit renforcé, complémentaire. Je voudrais remercier le ministre pour cette mise à jour. Je suis fier de ce gouvernement qui veut protéger cet endroit important de ma circonscription. Les gens seront contents de savoir que le gouvernement actuel veut protéger l'environnement à l'intégrité de la Rivière-Rouge. Nous voulons le protéger pour les générations à venir. pour admirer quelques commettants ont eu de l'information incorrecte des conservateurs fédéraux concernant notre position du gouvernement sur l'utilisation agricole de cette terre. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre sur la position de notre gouvernement sur les territoires agricoles de la Rivière-Rouge? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député pour sa passion voulant protéger. Nous allons toujours protéger ces terres. J'ai rencontré un grand nombre d'agriculteurs pour les rassurer que notre gouvernement a toujours accepté l'activité agricole dans ce parc. Et nos partenaires, ils sont clairs qu'ils appuient l'utilisation agricole de ces terres ou de ce parc. Et ce sont pour nous des agents importants de la protection de ces terres. Et une fois de plus, et je le répète, on demande au Sénat de travailler avec les groupes environnementaux lorsque le projet de loi fédérale C40 sera envoyé au Sénat. Et je demande aux fédérales pour que les points de vue des environnementaux qui ont protégé et qui ont créé le parc puissent s'exprimer. Une fois de plus, je veux lire dans le journal des débats, dans le rapport qui a été présenté par le directeur général des élections, à la première ministre. Ma question s'adresse à la première ministre. Il la cite. « Aucun directeur des élections n'a jamais mené d'enquête dans les allégations de corruption ou déjà signalé une infraction apparente au statut à mon bureau au vérificateur, au procureur général. Ça vient du directeur général des élections. Et la vérité, ça fait mal. Monsieur le Président, Monsieur Bisson et moi, on a écrit au directeur général des élections. Il y a la PPO qui participe à l'enquête. Le commissaire aux conflits d'intérêts est impliqué. Arrêtez la pendule. » Le ministre des Affaires autochtones, Trinité Ispedana, du Travail, du leader parlementaire adjoint, vous êtes averti. Le reste de la Chambre appelle à l'ordre. Si on n'était pas trop tard pour les nominations à l'Académie des Oscars, je serais indigné. La réalité est la suivante. Les partis d'opposition ont eu des conversations avec les candidats pour maintenir au sein de leur parti les anciens candidats ou les candidats défaits. Elle-même, elle a accepté que c'est un enjeu délicat, sensible. Merci. Veuillez poursuivre. Le député a admis que c'est un enjeu sensible. Le député de Duffin Caledon, Nipissing Pembroke, est averti. Bien sûr. Nous ne sommes pas les seuls. Les néo-démocrates ont eu ces conversations. Il faut penser en 2013 à Scarborough-Gilwell, lorsqu'il y a eu une nomination, lorsqu'un ancien candidat a été remplacé par un autre candidat ou candidate. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Vous savez quoi? Il y a plusieurs nominations aux Oscars. Ce n'est pas fini. Je vais poser une question simple. Le gouvernement fait l'objet de trois enquêtes de la PPO. Le commissaire au conflit d'intérêt est impliqué. Il y a d'autres commissions qui mènent une enquête. Première Ministre, êtes-vous d'accord qu'il faut reconstituer le comité de la justice, discuter de ces enquêtes et avoir un rapport complet pour les députés de la Chambre? Vous savez quoi? J'ai hâte de revenir, mais je vais y revenir. Un article par Richard Brannan dans le Toronto Star. Finalement, tout était très, très chaud vendredi parce que les gens ont refusé d'avoir une enquête dans le cœur d'Escabrow-Dillwood. Et il y avait Joy Taylor, qui était un ancien président, maintenu que plusieurs des personnes étaient inéligibles à voter, inadmissibles pour voter. Et la demande d'une enquête indépendante a été refusée. Et je suis déçu de l'association Amadji, une jeune femme qui est venue d'Inde, qui avait la polio, qui a finalement été remplacée. Arrêtez la bandule. Parfois, je dois même corriger mes déclarations. Finalement, ce n'était pas Trinity Spadana, c'était Weston York's leader de l'opposition officielle. En fait, je m'excuse une autre fois. J'espère que ce sera la dernière fois. Nouvelle question sur le troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. L'Élections Ontario ont dit, et le directeur a dit, je pense que les actions de Joey Lockie Jr. et Pat Sorbara ont contrevenu de manière apparente à la loi sur les élections. Ma question à la première ministre, qui est responsable de donner les consignes à Pat Sorbara? Première ministre, la population de Saburé a pris une décision d'envoyer un libéral à Queen's Park, un libéral pour présenter leurs enjeux. Et tous les candidats qui ont présenté un programme positif, et je sais qu'il apportera une contribution positive au gouvernement. Voilà pourquoi les gens de population ont changé d'idée et décidé d'envoyer un libéral à Queen's Park. Le néo-démocrate a deux fois refusé un budget qui contenait des mesures concrètes, y compris une augmentation aux prestations pour enfants de l'Ontario. Ils ont dit non pas seulement une fois, mais deux fois. Ils ont dit non aux prestations pour les personnes handicapées, deux fois. Et les employés à la personne ont refusé. Ils ont également refusé. Complémentaire. Élections Ontario a dit, je veux dire le directeur général, je suis de l'avis que les mesures de Jerry Lockheed Jr. et de Pat Sorbara ont entrevenu de manière apparente à l'Alinéa 961E, qui est responsable de leur donner ses consignes, pardon, de donner les consignes à Jerry Lockheed. Une fois de plus, voyons le bilan des néo-démocrates. Voyons ce qu'ont fait les néo-démocrates. Ils ont dit non à 56 000 élèves qui avaient besoin d'un programme de nutrition. Ils ont dit non à un salaire minimum équitable. Ils ont dit non également à d'autres mesures. Et également pour les itinérants. Ils ont dit non à toutes ces mesures du gouvernement et aux personnes qui dépendent de l'aide sociale et à l'augmentation, qui voulaient avoir une augmentation. Ils ont dit non à ceux qui vivent dans la pauvretrie pour avoir un nouveau fonds. Ils ont dit non aux futurs retraités avec un régime de pension de l'Ontario. Ils ont dit non aux familles et aux prestations pour enfants. Nouvelle question. Député de Barrie. Ma question s'adresse au ministre des Affaires et la Consommation. Les aînés de l'Ontario vont doubler d'ici 2036. Je suis l'une de ces personnes. Je sais que le gouvernement s'est engagé à mieux desservir ces personnes en ayant d'excellents soins de santé, en ayant un régime provincial de retraite et de travailler avec les acteurs du milieu. J'ai parlé à mes commettants et j'entends les personnes qui sont préoccupées, particulièrement les aînés et la protection des consommateurs. Et vous avez la une des journaux qui parle d'aînés qui sont exploités par les entreprises non scrupuleuses. Un grand nombre de commettants sont préoccupés du bien-être de leurs êtres chers et qui ne connaissent pas très bien les tactiques d'exploitation de la part du marché. Merci. Le ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Et d'abord, j'aimerais remercier la députée de Barrie qui travaille très dur pour cette question tout à fait judicieuse. Le gouvernement s'efforce de protéger les consommateurs ontariens. Et malgré cela, bien sûr, il peut y avoir des pratiques prédatrices qui les touchent et particulièrement les personnes âgées. Et donc, il y a eu la loi sur la protection des consommateurs qui a été adoptée en ce sens. Et c'est une loi qui, justement, exige une période de réflexion après la signature d'un contrat, surtout s'il a été signé par des personnes âgées auprès de représentants au porte-à-porte. Et donc, nous voulons vraiment informer les Ontariens pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Nous avons de nombreux ateliers sur ce thème et de nombreux salons spécialisés qui se sont tenus dans toute la province afin de pouvoir protéger les personnes âgées et autres consommateurs vulnérables de ces pratiques prédatrices. Merci. Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de sa réponse et de ses efforts dans le sens de la protection des consommateurs et surtout des personnes âgées de l'Ontario. Et donc, j'ai beaucoup entendu parler de cette campagne de sensibilisation dont il parle. Et il faut vraiment encourager les consommateurs ontariens à poser les bonnes questions. Et je sais que certains secteurs peuvent être vraiment difficiles à comprendre, surtout pour les personnes âgées. Est-ce que le ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs peut nous expliquer quelles sont les préoccupations principales concernant les personnes âgées et comment ils souhaitent y remédier ? Merci. J'aimerais remercier la députée de Berry pour la défense des intérêts des personnes âgées dans sa collectivité. Et donc, de nombreuses préoccupations ont été évoquées dans les médias récemment concernant les personnes âgées en tant qu'en consommateurs. Et par exemple, les veuves et les veufs qui se retrouvent en charge du budget familial après avoir eu un partenaire pour les secondaires par le passé. Il y a de nombreuses personnes âgées également qui déménagent, qui déménagent dans des condominiums, qui ont donc besoin de moins de place qu'auparavant. Et nous travaillons pour nous assurer que ces personnes âgées soient protégées de pratiques prédatrices également des propriétaires et des exploitants de condominiums. Et ce sont vraiment des préoccupations très importantes pour nous qui touchent les personnes âgées. Merci. Nouvelle question, le chef de l'opposition loyale de sa majesté. Alors, Madame la Première Ministre, cette question est pour vous. Et donc, le directeur général des élections demande à ce que l'affaire de Sudbury soit portée devant les tribunaux. Donc, le directeur général des élections, comme vous le savez, a pour fonction, pardon, j'allais dire, ce n'est pas sa fonction que de procéder à des poursuites, d'intenter des poursuites en ce sens. Mais il recommande tout de même que la procureure générale porte cette affaire devant la justice parce qu'il dit que ces actes constituent une infraction. Et donc, je vous demande si vous allez demander à votre procureur général d'accélérer le traitement de cette affaire et de la porter devant les tribunaux. Donc, merci, M. le Président. Je suis heureuse d'avoir entendu l'analyse du chef de l'opposition officielle. Et je suis sûre que la procureure générale va vouloir faire des commentaires concernant la question complémentaire. Mais il y a quand même quelques petites choses qu'il a dites qui ne reflètent pas exactement les propos du directeur général des élections. Donc, j'aimerais rappeler à tout le monde ce qu'il a dit. Il a indiqué que tel que l'exige l'article 89 de la loi électorale, si je crois ou non que des contraventions apparentes sont venues dans la circonscription électorale de Sudbury lors de l'élection partielle. Toutefois, outre la remise de ce rapport à l'Assemblée législative, je ne ferai aucune autre déclaration à l'heure actuelle. Je cite directement de ce rapport. Je ne décide pas d'intenter des poursuites ni de déterminer l'innocence ou la culpabilité de quiconque. Ce n'est pas ma responsabilité. Donc, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a passé cette affaire à la procureure générale. Merci. Je n'ai pas vraiment entendu de réponse. Vous avez expliqué le processus, comme vous le faites souvent. Mais il est temps que cette affaire soit portée devant les tribunaux. Donc, je me demande si la procureure générale pourrait le faire. Donc, je vous demande de lui demander de le faire, que cela relève de votre autorité. Parce que je pense qu'il faut absolument que cette affaire soit portée devant les tribunaux. Parce que si vous ne le faites pas, le message que vous faites passer, c'est que tout le monde a tort de dire qu'il y a un problème dans cette affaire, que le directeur général des élections a tort, que la police professionnelle a tort, que les médias ont tort, que tout le monde a tort. Ne vous mettez pas la tête dans le sable. Faites le nécessaire. Monsieur le Président, comme je l'ai dit par le passé, ce processus ne concerne que les fonctionnaires absolument impartiaux du ministère de la procureure générale. Donc, ni moi, ni les membres de mon bureau politique ne seront impliqués dans ce processus. Ce sera l'avocat en chef qui s'en occupera. Donc, je trouve que c'est vraiment tout à fait vexant que d'entendre encore et toujours le chef de l'opposition officielle insinuer que mon bureau ait quoi que ce soit à voir avec cette affaire. Cela relève de la responsabilité du directeur général des élections. Merci. Nouvelle question à la chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Alors, afin de maintenir la confiance du public... Oh, pardon, je m'adresse à la première ministre, j'ai oublié de vous le dire. Donc, pour maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice dans cette province, si quelque chose a l'apparence d'un conflit, eh bien, c'est dans notre intérêt que d'éliminer cette perception. Si ceci, donc, est perçu comme un conflit d'intérêt. Donc, c'est ce que Michael Bryant a fait, par exemple, par le passé. Est-ce que la première ministre va faire la même chose? Est-ce qu'elle va nommer un enquêteur indépendant dès aujourd'hui, la procureure générale? Monsieur le Président, je l'ai déjà dit deux fois dans cette chambre, cette affaire est traitée par un service d'enquête indépendant et ça a déjà été envoyé au Bureau des poursuites nationales du Canada. Et j'espère que vous allez respecter le processus. Merci. Monsieur le Président, lorsque Michael Bryant, qui était un ancien ministre libéral, a fait l'objet d'une enquête, il y a eu une enquête qui a été menée en dehors de l'Ontario sur ce qu'il avait fait. Donc, il faut absolument éliminer cette perception de la part du public que justice n'est pas rendue dans cette province. C'est ça le plus important. Donc, aujourd'hui, le directeur général des élections a dit que l'une des conseillères principales de la première ministre, la chef de cabinet adjointe, avait rompu la confiance du public. Il faut absolument que la première ministre fasse ce qui est nécessaire et nomme un enquêteur indépendant dès aujourd'hui. Est-ce qu'elle va le faire ? Procureur général, premièrement, personne n'a fait l'objet d'une accusation. C'est la quatrième fois que je le répète. Cette affaire est traitée par un service indépendant. Il s'agit des bureaux des poursuites nationaux du Canada, nationales du Canada. Merci. Je vais donner la parole au député, mais d'abord, le député de Timmons-James Bay, taisez-vous pendant que je vous donne un avertissement, s'il vous plaît. Merci, la députée de Timmons-Centre. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Pour les jeunes qui ont des problèmes de mobilité et qui ont des besoins spéciaux, la vie peut être difficile et ils ont besoin de mesures appropriées et ciblées pour les aider à vivre une vie épanouissante et indépendante. Donc, il y a dans ma circonscription un centre qui fait un très bon travail dans ce domaine. Il s'agit de Kids'Ability et il a ouvert en juin. Il y a un gymnase et bien d'autres installations très utiles dans ce centre. Alors, madame la ministre, qu'est-ce que vous faites pour aider la vie? Les enfants et les jeunes ayant des besoins spéciaux à améliorer leur vie. Merci, la ministre. J'aimerais vraiment remercier la députée de sa bonne question. D'abord, et également d'être venue visiter ce centre. Donc, nous, nous sommes donnés pour mission la coordination des services, l'identification des besoins spéciaux et la coordination également des services de réhabilitation dès le début. Donc, de la naissance de l'enfant à l'âge scolaire. Nous faisons un travail très important en ce sens et l'année dernière, nous avons décidé d'investir 5 millions de dollars par an pour aider ces enfants et ces jeunes. Donc, ce centre Kids'Ability, dont parle la députée, est vraiment un centre très important qui a été financée de manière très importante par notre gouvernement. Et Kids'Ability a pu éliminer, je le répète, éliminer complètement les listes d'attente pour les familles de ces enfants et de ces jeunes. Merci. Rappel au règlement, le député de Paris Saint-Muskoka. Merci, M. le Président, de me donner la parole. J'aimerais demander aux députés d'accueillir ma fille Abigail et ma petite fille Beatrice qui sont ici pour observer nos travaux aujourd'hui. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci. J'aimerais accueillir Johnson Grady qui est ici aujourd'hui pour observer nos travaux qui vient de ma circonscription. Merci. J'aimerais reconnaître ici la présence de la délégation venant de ma circonscription, Kristen Hellman, Katie Rogers et d'autres. Je les remercie d'être venus ici et de s'intéresser à ce point-là, à la démocratie. C'est une délégation chrétienne. Alors, le chef de l'opposition, pour un rappel au règlement, j'espère que tous les députés vont nous aider à saluer la carrière d'Alex Verduse qui a vraiment travaillé très dur en tant que directeur des affaires législatives de notre parti pendant des années. Il va se rendre au Sénat. Bon, il ne sait pas encore que je vais l'y rejoindre. Je plaisante. Mais vraiment, Alex, merci de votre travail. Nous allons vraiment, vraiment être malheureux de vous perdre. Il n'y a pas de vote différé, donc la séance est suspendue jusqu'à une heure cet après-midi. d'où il n'y a pas de vote. Merci. Merci. Merci.